... C'est sous ces chants d'adieu que la famille, amis et connaissances du disparu, réunis à l'esplanade du battement du 30 juin, ont rendu les derniers hommages à Feu Rudi Kunda, arrachés brusquement de siens par la mort, des suites d'un accident de circulation le 4 novembre 2022. A toucher par cette triste nouvelle qui a frappé la famille Kunda Milundu, ancien vice-gouvernant du Katanga, ancien ministre provincial de l'Intérieur du Katanga et actuel président national de l'association socioculturelle SEMPIA, le vice-gouvernant Jean-Claude Camfouakimimba, quelques ministres et députés provinciaux se sont joints à la famille éplorée. Jean-Claude Camfouakimimba a consolé les parents avant de déposer sa gerbée de fleurs devant la députée mortelle. Le geste qui sera suivi par le maire intérimaire de Lubumbashi, Lauriane Kalombo-Moua, comme par d'autres membres et cadres des associations socioculturelles et partis politiques. Un chrétien de son vivant, une messe d'Eriquiem a été dite sur place. L'officien du jour a fait savoir que le défunt a fini sa course dans ce monde plein d'embûches et va désormais se reposer auprès du père. C'est juste après que le corps sera conduit en sa dernière demeure à la nécropole rivière des anges de Kassangiri. J'ai mis en train de faire la paix et hab ? Je suis un peu plus de maire, mais je m'en revient ? J'ai souvent fait le faire la paix et c'est normal. J'ai dû voir mon visage sur de ces gens. J'ai dû voir mon visage sur la paix. mais je ne prie pas trop d'espoir, je ne prie pas trop d'espoir, je ne prie pas trop d'espoir. Sous-titrage ST' 501